Bonjour à tous, donc effectivement, je vais vous parler d'OpenStack et de Cloud Computing pour commencer une petite introduction comme les héros d'air. Qui suis-je ? J'ai fait mes études à la Polytech à Mons, puis je travaille au CETIC depuis 2006, j'ai eu tour à tour la casquette d'administrateur système réseau, et aussi, je suis chercheur en grid computing et puis en cloud computing par la suite. J'ai eu ce grand changement du grid à cloud. J'ai travaillé au CETIC depuis 2006, et j'ai travaillé sur déjà quelques projets de cloud depuis ce temps-là. Une présentation du CETIC en quelques mots. La mission du CETIC, c'est un centre de recherche à Gossely, juste en face de l'air. Notre mission est de soutenir le développement économique des sociétés Wallen, en les aidant à innover et intégrer les technologies d'information dans leurs produits, leurs services. Tout ça est grâce au développement d'une expertise pointue au CETIC, que ce soit en termes de cloud computing ou de systèmes embarqués, ou d'analyse de code, études de faisabilité, profs concepts, etc. Donc, nous sommes un centre de recherche qui a été fondé par des universités. Nous travaillons donc en collaboration avec les universités pour fournir de la recherche appliquée aux entreprises Wallen essentiellement, au travers d'études de faisabilité, de code, de concepts, et on se sert à ce transfert technologique pour aider les entreprises. Le cloud computing au CETIC, c'est déjà une grande histoire. Ça commence avec le grid computing en 2006 environ, 2005-2006. Il y a déjà eu pas mal de projets sur lesquels le CETIC a travaillé en matière de grid computing. J'ai d'ailleurs participé à quelques-uns d'entre eux. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que le niveau de service augmente avec le temps, forcément. Et on arrive de plus en plus à des services de qualité au niveau dans le projet. Pourquoi le cloud ? A quoi ça sert le cloud ? Je ne sais pas très bien quel est le niveau de l'auditoire ici en matière de cloud et au niveau technique. J'espère que vous aimez tous la ligne de commande Linux parce qu'il y en aura. Mais on va commencer par le début. Si jamais j'entends les gens pousser, ça veut dire qu'ils sont venus, donc j'irai plus vite dans l'introduction. Mais on va recommencer depuis le début pour savoir ce que c'est que le cloud. Donc le cloud, les entreprises en ont besoin de répondre pour pouvoir obtenir tout ce dont elles ont besoin en termes de ressources, à la demande, de manière flexible. Et elles s'en servent également pour contrôler et superviser leur environnement de manière homogène. On va reprendre par une petite définition du cloud. Ici, on va voir un ensemble d'acteurs dans le cloud computing. Du point de vue de l'utilisateur, déjà, le cloud, c'est utiliser certaines briques de base, et puis les reproduire, encore et encore, si on veut agrandir la taille de son service. On le voit ici, avec ces Lego, on a un Faucon Millenium de 356 pièces, on peut en construire un plus grand de 1 000 pièces, et puis un encore plus grand de 5 000 pièces. Mais ce sont toujours les mêmes briques de base qu'on utilise pour avoir un service qui est plus dimensionné. L'idée du cloud, du point de vue de l'utilisateur, c'est un petit peu la même chose. Quels sont les différents types de cloud qui existent ? Le cloud privé, pour commencer, hybride, et puis public. Alors, ça consiste en quoi ? Le cloud privé, on va dire que c'est une entreprise qui souhaite mettre à disposition de ses clients, ou de ses utilisateurs, de ses employés en interne, de mettre à disposition des ressources, des serveurs, par exemple, ou des applications, mais en interne pour l'entreprise. C'est-à-dire que les seules personnes à pouvoir demander des ressources en plus, ce seront des clients d'entreprise ou des employés, mais pas à tout un chacun. Ça veut dire que l'entreprise va déployer sur son infrastructure propre des outils de cloud computing pour pouvoir gérer l'infrastructure, et ensuite proposer à ses employés de dire, voilà, maintenant j'ai besoin d'une VM en plus, j'aimerais la déployer. Il n'y a pas besoin d'envoyer une lettre signée au service informatique pour demander d'avoir la VM, ça c'était d'ancien temps. Avec le cloud, on peut avoir ça à la demande, c'est le principe. Normalement de manière infinie, mais dans un cloud d'entreprise, on se dit que ça ne soit pas à l'infini. Et donc, quand on a besoin de ressources, de plus de ressources, admettons que, par exemple, le site internet des Jeux Olympiques, pendant 3 ans et 6 mois, il n'est pas très visité, et puis voilà, pendant la période où les Jeux Olympiques se rapprochent, et pendant les Jeux Olympiques, il est extrêmement visité. Est-ce qu'il est nécessaire d'allouer un grand nombre de machines pendant 4 ans, simplement pour ça ? Donc non, on pourrait très bien avoir un certain nombre de machines dans le cloud privé, qui servent de savoir web du site des Jeux Olympiques, et puis à partir du moment où la demande est trop grande, parce que tout le monde n'hésite que le site en même temps, et bien l'entreprise peut externaliser une partie de ses ressources vers un cloud public comme celui d'Amazon, peut-être que vous le connaissez, j'espère. Et donc, on a à ce moment-là un cloud hybride, dans le sens où une partie des ressources se trouve à l'intérieur de l'entreprise, l'autre partie se trouve sur le cloud public, et donc ça fait un cloud hybride. Puis forcément, il a aussi le cloud purement public, c'est-à-dire qu'on ne possède aucune ressource, et on externalise l'entièreté de ces ressources. C'est le cas de Twitter, par exemple. Twitter n'a pas acheté de serveur. Ils utilisent entièrement les ressources d'Amazon. Ils ont tous les collègues sur Amazon. Les niveaux de services du cloud. Alors, il y a le niveau IAAS, c'est-à-dire infrastructure as a service. L'infrastructure as a service, ça consiste à obtenir des ressources d'infrastructure, comme des données, des serveurs, du CPU, des réseaux, etc., à la demande de manière flexible, le temps qu'on souhaite. Par exemple, déployer une nouvelle machine virtuelle, ça, c'est l'infrastructure as a service. Déployer un nouveau disque dur aussi, par exemple. Il y a plusieurs outils de gestion de cloud à ce niveau-là, au niveau infrastructure, comme on peut le déployer, par exemple. Amazon Web Services, c'est ce qu'ils font. OpenStack également, et CloudStack. Le niveau d'après, ça sera la plateforme as a service. C'est-à-dire qu'ici, on a déjà les ressources, l'infrastructure, on a déjà les serveurs, les VM qui tournent, mais on propose un niveau au-dessus, c'est plutôt consacré aux développeurs, par exemple Windows Azure ou Google App Engine. Ça, ce sont des propositions de cloud, plateformes as a service. C'est-à-dire qu'on a déjà la machine, et puis on a déjà une plateforme qui permet de pouvoir accueillir le développement. Et on peut ensuite aller déployer son code, le papier, etc. Déployer des DB, c'est-à-dire que les serveurs de DB existent déjà, mais on peut aller déployer son schéma de DB. Ça, c'est le principe du plateforme as a service. Ensuite, au niveau du dessus, c'est le software as a service. Ça, c'est le plus connu. C'est quand on utilise un logiciel, une application, qui est déjà déployée sur le cloud, et on n'a pas besoin de déployer son serveur, d'installer l'application soi-même, etc., ni de la développer. L'ensemble des services de Google, pour la plupart, Google Talks, Google Mays, Google Docs, etc. Tout ça, c'est du software as a service. Facebook aussi, forcément. C'est un réseau social, mais qui n'a pas eu besoin d'installer une application pour ça. Donc ici, on voit un petit résumé. Le modèle classique, où on doit tout installer soi-même. Le réseau, les données, les disques durs, le hardware, la virtualisation, l'OS, l'ADB, les applications, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, dans le cloud infrastructure as a service, et bien voilà, on a déjà un niveau, je connais vos virtualisations. Ça, c'est déjà fourni par le parteur de cloud. Pour la formule as a service, et bien, jusqu'à la database, c'est fourni par le cloud. Et puis ensuite, le dernier niveau, l'entièreté est fourni le plus qu'à se connecter. Quelle est la concurrence d'OpenStack ? Donc, il y a plusieurs autres outils qui existent et qui sont capables de gérer les cloud au niveau infrastructure as a service. Notamment Amazon, c'est le plus connu. Grâce à Amazon, je ne sais pas si vous en êtes déjà servi, mais on a qu'à se connecter sur leur plateforme. Et en quelques clics, on déploie une nouvelle VM. On peut y accéder. On peut en déployer 25 si on souhaite. Et puis, on va payer à la demande, à l'utilisation, forcément à l'utilisation. On peut choisir la quantité de disques durs qu'on va avoir, etc. Un autre concurrent, OpenNebula, développé par l'UCM, l'Université de Madrid, depuis quelques années déjà. C'est un... Oups ! Elle va beau ! C'est un outil qui existait avant OpenStack. Malheureusement, il n'a pas évolué aussi vite. Mais il est toujours en très... en développement. Et il y a toujours des développeurs qui travaillent à plein temps dessus. Donc c'est un outil qui est espagnol. Et il y a CloudStack aussi, un autre concurrent, qui a été développé par une entreprise indépendante, qui s'appelait Cloud.com, racheté par Citrix. Et Citrix est à fond derrière CloudStack pour le moment. D'ailleurs, Citrix était autrefois impliqué dans le développement d'OpenStack. Ils ont arrêté pour se consacrer à CloudStack. Qui a été d'ailleurs confié maintenant à la fondation Applach. Eucalyptus, un projet américain qui est là depuis déjà quelques années aussi, depuis avant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions à tout moment. Je suis là pour ça. Alors, voilà, maintenant qu'on a vu les concurrents d'OpenStack, pourquoi allons-nous parler d'OpenStack ? Et puis pourquoi est-ce qu'on entend autant parler d'OpenStack ces derniers temps, depuis déjà, ça commence en 2010, le développement ? C'est quand même encore assez récent, et pourtant on en entend énormément parler. Premièrement, OpenStack est open source. C'est déjà une bonne chose. Sous licence Apache, OpenStack est développé en Python. Et surtout, il a une adoption et une révolution qui sont pratiquement exponentielles. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui en parlent, énormément de gens qui en contribuent. Et donc il y a une très, très large communauté de gens qui contribuent à l'apport d'OpenStack. Ça, c'est une des majeures différences qu'il y a par rapport aux concurrents, si on prend OpenWA ou CloudStack. Ça a été fait par une entreprise qui garde, en quelque sorte, la main-vise sur le code. Si vous venez contribuer à OpenWA ou à CloudStack, eh bien, ça ne sera soit pas possible, soit votre code sera soumis à l'approbation de l'entreprise ou l'université qu'il y a derrière. Et ils ne choisissent pas d'intégrer le code, ça dépend. Et donc, ça, c'était une des insuffisances qu'il y avait de ce côté et qu'il n'y avait pas chez OpenStack. C'est-à-dire que, voilà, vraiment, tout le monde peut venir sur ce genre de projet. Et pour peu que le code soit bon et qu'il apporte une réelle, qu'il va le rajouter, eh bien, il sera intégré et il n'y aura pas de problème à ça. Il y a énormément d'acteurs qui travaillent dans OpenStack pour le moment. Ça a commencé, donc, en 2010, par la fondation d'OpenStack, par la NASA et Rackspace. En fait, la NASA avait des besoins en termes de ressources et dans la manière de pouvoir gérer son infrastructure. Et ils ont contacté Rackspace pour demander s'ils pouvaient faire quelque chose pour eux. Et donc, la NASA avait déjà commencé à développer une partie de l'OpenStack, leur portion à eux. Ils ont contacté Rackspace pour d'autres besoins. Ils ont vu qu'ils pouvaient bien s'entendre. Ils ont fait un projet comme on. Ensuite, la NASA a quitté le projet. Il y a peut-être 6 mois de ça. Parce que, finalement, le projet était assez mature pour eux. Ils n'avaient pas besoin de continuer à développer. Et puis, ils sont simplement utilisateurs. Red Hat s'est joint à la communauté OpenStack. Cisco s'est joint également pour développer le niveau réseau. Réseau as a service aussi. Donc, Network as a service, dont je vais parler plus tard. Citrix, qui s'est retiré de l'OpenStack depuis qu'ils ont acheté CloudStack, mais ils ont été assez actifs dedans. HP a joint depuis pas longtemps et il propose une offre de cloud assez conséquente avec OpenStack. Dell, qui travaille aussi pas mal dessus, qui propose des dépôts automatisés, des PostStack. Ubuntu est un gros contributeur. Et d'ailleurs, l'univers Ubuntu et l'univers OpenStack sont très liés. En général, si vous voulez mettre en place un environnement, vous allez trouver la documentation qui sera essentiellement pour Ubuntu avant les autres. Depuis que Red Hat a joint la communauté, ça commence à devenir plus équitable entre Fedora et Ubuntu. Mais c'est assez intéressant, historiquement, c'est essentiellement Ubuntu. Mélanox aussi est un contributeur de CloudStack. C'est pas rien du tout. Mélanox, c'est le premier fournisseur d'Infiniband. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des acteurs majeurs qui travaillent dans ce projet. Et c'est un projet assez colossal. On va entrer maintenant dans le vif du sujet. Je ne sais pas si tout le monde arrivera à lire, c'est peut-être un peu petit pour ceux qui voient de derrière. Il y a un ensemble de services dans OpenStack qui permettent de pouvoir fournir tout cet environnement. Le dashboard d'abord qui sera le front-end web, l'application web à laquelle on va accéder pour pouvoir gérer son cloud. Les VM, elles seront déployées sur des nœuds physiques que l'on va appeler des nœuds compute. Donc il y a un service compute qui lui sera responsable de déployer les machines, de faire tourner les machines sur l'hyperviseur. Un service image, le service image ou Blance dans le jargon OpenStack, il est responsable de stocker les images, les gold images, le template en quelque sorte, qui vont permettre de pouvoir déployer une VM sur le cloud. Donc à la base, il faut d'abord installer son propre OS dans une image. On peut faire ça avec une quantité d'outils. qu'une UIFG, par exemple, permet de faire ça. Et on installe l'OS à l'intérieur d'une image, de quelques gigas. Ensuite, on va la stocker dans ce service-là, dans le service image. Et le service compute va accéder au service image pour pouvoir déployer des images sur... faire tourner les instances de VM. Derrière le service image, on peut mettre un backend qui s'appelle Object Storage. Ce backend, il est comparable à ce que vous pouvez connaître avec Amazon S3. C'est-à-dire que c'est un service de stockage en ligne, distribué, répliqué, avec haute disponibilité, etc. dans lequel on peut aller mettre des objets. C'est très extensible. On peut grandir ce qu'on vient stocker dans un cloud de données géré par Object Storage ici. On peut grandir ça jusqu'à des petabytes de données. Donc c'est très extensible. Donc ça veut dire que les images de VM que l'on va aller stocker dans ce service-là, elles peuvent soit se trouver sur un disque dur en local sur cette machine-là, ou alors on peut dire au service image, attention, les images, tu vas les chercher dans le cloud de données qui se trouve ici, géré par Object Storage. Un autre service, le service qui gère les identités. Donc à chaque fois que l'on fera une requête, que ce soit pour déployer une VM, que ce soit pour ajouter une image, ajouter un objet ici, quoi que ce soit, à chaque fois il faudra que OpenStack puisse vérifier l'identité. On pourra ajouter des rôles, ajouter des projets, ajouter des services, ajouter des utilisateurs, gérer des permissions, ça se fera via un service d'identité. Et donc on voit que pratiquement tous les services d'OpenStack vont se connecter à ce service d'identité pour pouvoir gérer les authentifications, les autorisations, etc. Le service network, donc ça il s'appelle Quantum dans OpenStack. Ce service network, il est très sympathique, c'est-à-dire que c'est un développement assez récent. Précédemment, dans OpenStack, l'année passée, ou il y a encore 6 mois, quand on voulait, donc ce n'est pas le tout de nouvelles machines virtuelles, mais il faut également à l'égard de se connecter à un certain réseau, pour qu'elles puissent se connecter à internet, qu'elles puissent se parler, qu'on puisse accéder à la VM, etc. Avant il fallait créer le réseau en créant son outil Bridge, je soumets-lui que soi-même, en gérant le range d'adresses qu'on allait à louer, etc. Ça marchait bien, il n'y avait pas de souci à ça, mais il y avait quand même encore un certain nombre de tâches qui étaient manuelles à faire à ce niveau-là. Avec le service Quantum, qui gère le réseau dans OpenStack, et bien ça se fait de manière beaucoup plus as-a-service également, c'est-à-dire qu'on peut créer un réseau, créer des VM, et puis ensuite simplement indiquer que tel VM doit être relié à tel réseau, et puis lié à un autre réseau, comme on veut. C'est une connexion que l'on peut faire de manière très simple, plutôt que de devoir faire super attention à ces Bridge Linux, parce que c'est quand même assez touchy si vous avez déjà publié avec ça. Et le service de BlockStorage aussi, qui s'appelle Volume, très intéressant ce BlockStorage, c'est-à-dire que quand on déploie une VM dans OpenStack, et bien on va la déployer sur une instance qui va avoir un disque dur de, je ne sais pas, ou peut-être 2Go, 10Go, 20Go, comme on souhaite, ça dépend de la taille. Mais le comportement par défaut de BlockStack veut que quand on termine une VM, quand on a décidé qu'on allait complètement arrêter de s'en servir, elle est effacée. C'est le même principe sous Amazon. Quand on se sert d'une VM sous Amazon, et bien on va payer tant qu'elle tourne, même si on veut arrêter la VM sous Amazon, on continue de payer. Il va falloir que je règle ce truc-là. Sous Amazon, même quand on arrête la VM, on continue de payer moins, mais on paye encore. Pour arrêter complètement de payer sur Amazon, il faut terminer la VM. C'est le mot qu'ils utilisent. Mais à ce moment-là, on perd tout, on perd toutes les données, on n'a plus rien. Donc ce sont des instances dites éphémètres. Pour avoir du stockage durable, qui ne soit pas liées simplement à l'existence de la VM, et bien il y a un service de block storage, ce qu'on appelle leva-volume, qui fonctionne en fait sur le mode d'une partition LVM, un volume group LVM. Et au fur et à mesure que l'on va attacher du stockage à une instance qui tourne, et bien ça va simplement découper une tranche dans le volume group LVM, créer un logical volume, et attacher avec un lien, exquisite le logical volume à un sens qui est en train de tourner. Donc ça veut dire que l'accès se fait via le réseau, via un lien exquisite, entre la machine qui héberge la partition LVM et l'AVM. Mais ça permettra de cette manière, ça permet que quand on coupe sa VM, et bien on a toujours accès aux réseaux, on a toujours accès aux données, et on peut les stocker, les attacher à une autre VM si on souhaite, enfin elles sont persistantes à ce moment-là. Claire ici ? N'hésitez pas, des questions. Ça c'est assez important, c'est ça qui va conditionner un petit peu tout le reste, donc n'hésitez pas. Alors, derrière l'ensemble des services qu'il y a dans OpenStack, il y a un ensemble de démons également qui tournent. Donc on voit ici les boîtes en bleu, qui montrent quels sont les services qui sont nécessaires dans un cloud infrastructure de service, et puis comment ils sont couverts par les démons OpenStack. Par exemple, la fonctionnalité de compute qui va faire tourner les VM, et bien elle va être, enfin, l'API, on peut accéder, on peut contrôler son cloud via, soit via la ligne de commande, soit via le dashboard que j'ai montré avant, ce sera l'interface web, soit une API. Donc il y a un démon qui s'appelle Nova API, qui, par lequel tout va passer en fait. C'est-à-dire que toutes les requêtes qui vont aboutir à Nova, si l'on veut ajouter une VM, en supprimer une, l'agrandir, changer le nom, lister les VM qui existent, etc. Toutes les requêtes vont passer par un démon qui s'appelle Nova API, et lui saura comment rediriger ça vers les services qui conviennent. Si, par exemple, on souhaite créer une nouvelle VM, et bien l'utilisateur utilisera le dashboard, ou les lignes de commande, par exemple. Il sera bien sûr authentifié. Ensuite, la requête va être transmise à Nova API, ce démon qui tourne ici. Et Nova API va dire, ah ok, ça je vois, cette requête-là, c'est pour déployer une nouvelle VM, donc je sais vers quel service je vais la déployer, ça va être vers Nova Compute. Et il va aller parler à Nova Compute qui se trouve ici. Il se trouve ici, donc on voit que ça c'est la couche qui s'occupe de, c'est la couche ressource, qu'on peut voir ici. Donc à la couche ressource, il y a le traitement, les données et le réseau. Donc Nova API, pour déployer une nouvelle VM, va aller parler à Nova Compute. Si on souhaite ajouter du stockage à une VM, et bien Nova API va aller s'adresser à Nova Volume, pour lui dire, attention, un tel block storage, et bien tu vas l'attacher à la VM. Pareil, si on souhaite créer un nouveau sous-réseau dans son cloud, Nova API va aller s'adresser à Nova Network. C'est comme ça que ça marche. Le service qui se charge de stocker les images, les images de VM à partir desquelles on va pouvoir créer des instances, donc l'image ici, ce service-là s'appelle, dans le stock, Glance. Et donc il y a, pareil que pour Nova, il y a un démon qui s'appelle Glance API. Quand on va vouloir ajouter une image, la supprimer, la renommer, et bien la requête va aboutir au démon Glance API, et sera ensuite redirigée, c'est pas sur le schéma ici, mais sera ensuite, ah si, ce sont ici, vers Glance Registry, donc Registry, c'est le dépôt dans lequel les images vont se trouver. OpenStack Dashboard, ici, ça c'est l'interface web dont je vous ai parlé. Pareil, OpenStack Dashboard, toutes les opérations que l'on fera, tout à l'heure, dans l'interface web, elles transiteront par Nova API. qui va ensuite les faire suivre aux services qui correspondent. Le service Nova Scalure, et bien celui-là, ce service-là est utilisé pour décider où une nouvelle VM sera déployée. C'est-à-dire qu'il y a un ordonnanceur dans OpenStack qui va garder un œil sur l'ensemble des nœuds du réseau et qui va savoir vers quel VM, enfin vers quel nœud physique la prochaine VM va être déployée, en fonction d'un algorithme d'ordonnancement. Il peut y avoir un algorithme d'ordonnancement qui va déterminer que on va essayer simplement de charger tous les nœuds physiques au fur et à mesure. Donc s'il y a une VM qui est déployée sur un nœud et zéro VM qui est déployée sur le second nœud physique, et bien la suivante va aller sur le second, histoire de charger au fur et à mesure. On peut avoir d'autres algorithmes d'ordonnancement. Donc ça, c'est configurable aussi dans OpenStack. On peut avoir un algorithme d'ordonnancement qui va dire qu'on veut épargner ses ressources au maximum. Donc par exemple, pour faire du greening, comme on dit, et bien on peut dire, je veux d'abord charger à fond un nœud physique et quand il sera à plein de VM et qu'il n'y aura plus de mémoire du tout, seulement à ce moment-là, je vais commencer à déployer ça sur un autre nœud. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser du CPU pour rien, on ne va pas trop demander au disque dur, etc. ça va économiser des ressources en faisant ça. Donc il y a plusieurs algorithmes d'ordonnancement qu'on peut utiliser pour répartir ces VM sur le cloud. Les autres services, oui, bon j'ai un petit peu couvert un petit peu tous les cas de figure ici. Il y a aussi les services de, ici le schéma, le schéma, la situation a un petit peu évolué dans le sens où ça c'est le billing identity. Identity maintenant c'est couvert par OpenStack, ça n'était pas au moment où le schéma était fait. Donc identity c'est le service que j'ai montré tout à l'heure, qui permet d'identifier tout le monde, qui s'appelle Keystone maintenant, c'est un service OpenStack qui s'appelle Keystone qui gère ces identités. Et le service de facturation, le billing ici, il est en passe d'être géré par OpenStack, mais ce n'est pas encore intégré, c'est encore en bêta pour le moment, qui s'appelle Cellometer. Le monitoring, ce n'est pas encore disponible, ça c'était juste un projet, mais ça n'est pas vraiment. Il n'y a pas encore vraiment de monitoring disponible dans OpenStack pour le moment. Mais il y a des outils de monitoring comme Zabix ou comme ZNOS qui permet déjà de pouvoir gérer une infrastructure sauf en bêta. Alors l'architecture de ça, ça va peut-être être un petit peu petit, mais je vais vous expliquer, je vais le lire en même temps. L'architecture d'un environnement OpenStack. Donc on va avoir un nœud de contrôle, le cloud contrôleur d'Aude, qui va contenir quoi ? Et bien à la base il va contenir une base de données MySQL, qui va héberger la liste des VM qui est déployée, qui va héberger, qui sont déployés, qui va héberger la liste des réseaux, la liste des utilisateurs, etc. Cette base de données, l'ensemble des services OpenStack vont communiquer via un bus de messages au moyen de RabbitMQ. C'est à dire que toutes les requêtes sont asynchrones dans OpenStack. Quand on envoie une requête pour demander de créer une VM, il ne va pas geler en attendant d'envoyer la réponse pour dire OK, la VM est créée. La requête est envoyée au moyen d'un bus de données RabbitMQ, ici, et elle sera transmise à Nova API, qui va la transmettre à Nova Compute, et qui ensuite va donner sa réponse si ça a marché ou pas. Donc, il faut installer un serveur HabitMQ sur son contrôleur Node, ici. Ensuite, il faut installer l'ensemble des services OpenStack, Nova API, Nova Scalluleur, Keystone, qui est le service de gestion des identités, et le serveur Quantum, c'est le serveur de réseau qui va permettre de faire du network et de services. On peut tout à fait séparer tous ces services-là, on peut les mettre sur des machines différentes. C'est la logique derrière OpenStack, c'est que tout puisse fonctionner de manière indépendante. Si on souhaite, si on veut fonctionner, mais est-ce que sur une machine RabbitMQ sur une autre, le VPN, le Scalluleur, Keystone, etc., sur une machine différente à chaque fois, ça va très bien marcher, il n'y a pas de problème. Il va falloir configurer, mais ça marche. Un autre réseau qui va gérer les réseaux dans OpenStack, avec la création, et puis comment les machines vont s'interconnecter les unes aux autres. Il y a plusieurs plugins différents dans Quantum qui va gérer le réseau. On peut mettre des plugins tels que les Bridge Linux, par exemple. On peut avoir un autre backend de réseau comme OpenVSwitch, que vous connaissez peut-être, qui permet aussi de pouvoir gérer ces Switch Linux de manière virtuelle. On peut avoir aussi des plugins développés par MISIRA ou par Cisco. C'est essentiellement que Cisco a travaillé. Donc, ça veut dire qu'il y a un moyen de plus en plus d'intégrer les services d'OpenStack avec des offres commerciales qui existent sur le marché. Et les nœuds compute, ce sont les machines physiques qui vont faire tourner les VM. On peut en déployer autant qu'on veut, à l'infini. Ces VM, ces nœuds physiques vont faire tourner quoi comme des mots ? NovaCompute et puis un agent Quantum pour la connexion des VM au réseau. Au niveau des réseaux ici, on a Internet ici, un hauteur. On va avoir un réseau qui sera propre à la gestion des machines pour que les VM puissent se parler entre elles, pour que le nœud de contrôle puisse aller parler aux VM et à IASM aussi. Et puis, un réseau externe qui sera accessible depuis et depuis extérieur, depuis Internet. En général, mais c'est celui-ci. Éventuellement, un réseau de données aussi pour les connexions avec le network. Mais, il y a moyen de se passer de ceci pour le moment. En fait, quand on peut tout à fait faire tourner le network node sur celui-ci, ce réseau-là n'existe pas toujours. Mais donc, deux réseaux, toujours. Un réseau pour la gestion des VM et un réseau pour accéder au cloud de l'extérieur. L'interface web, ici, je ne sais pas qui est arrivé, si je suis tout à l'instant. Ok. L'interface web, voici à quoi elle ressemble. On va la voir justement par la suite. Ça permet de pouvoir gérer ces machines. La ligne de commande est encore assez intuitive, elle est assez sympathique. L'API, si on souhaite contrôler un cloud OpenStack programmatiquement, en l'intégrant dans des applications tiers-parties, il y a tout à fait moyen. Il y a une API REST, un web service REST, pour contrôler ça. Donc, j'ai déjà développé un plugin qui permet de pouvoir contrôler des VM. Il y a moyen de scrypter tout ça et d'intégrer ça dans une application en Python, par exemple, qui gère que quand on appuie sur telle touche, automatiquement ça va déployer des VM dans le Plastic. Donc voilà, il y a une autre manière de pouvoir contrôler son cloud. La manière la plus simple, mais la moins riche en termes de fonctionnalités, parce que le dashboard ici n'est pas encore aussi abouti que la ligne de commande. d'une manière un peu plus compliquée, il faut se souvenir des commandes, c'est-à-dire des commandes, et puis ensuite l'API avec les WebStacks ISLEST. L'installation d'OpenStack, comment ça se passe ? Donc, comme je l'ai dit, c'est essentiellement, le monde OpenStack est essentiellement lié à Ubuntu. Maintenant, il y a Fedora, SUSE aussi, intègre des paquets, mais c'est pas aussi simple. Si vous le rendez dans la documentation de CodeStack, vous allez voir qu'à chaque fois, ça sera pour Ubuntu et en général Ubuntu 12.04 LTS. Ils essayent surtout de se concentrer sur cette distribution-là. Ensuite, le support des autres distributions, ça c'est à chacun de voir comment il souhaite. Depuis que Red Hat s'y est mis, Fedora est pas mal supportée, mais on constate que, comme les gens chez Canonical ont beaucoup travaillé avec la communauté OpenStack, le support est très bon sur Ubuntu. Alors, pour installer, vous avez besoin de la documentation, qui évolue très rapidement. Donc, la documentation est liée chaque fois à une version d'OpenStack. Il y en a une nouvelle de l'essai au mois environ. La prochaine va sortir en avril, elle est en bêta pour le moment. En fait, en général, une nouvelle version d'OpenStack sort peut-être deux semaines ou un mois avant la version suivante de Ubuntu. Donc, elle évolue très vite. Parfois, c'est un petit peu difficile de trouver son chemin. Si vous souhaitez installer OpenStack et que vous avez des difficultés avec la documentation, ça ne m'étonnera pas. Il y a l'Aminimist qui a fait pour ça. Vous pouvez m'envoyer un mail aussi, me contacter. Si je peux répondre, ça sera avec plaisir. Mais c'est un peu difficile de trouver son chemin parfois dans la documentation. On ne va pas faire tout le processus d'installation d'OpenStack aujourd'hui. Ça sera un peu longuée à faire. Le plus difficile à installer, c'est Keystone. C'est le service de gestion des identités parce qu'il faut créer à la main tous les users, tous les rôles, tous les projets, et puis tous les rattacher ensemble, etc. Ensuite, la partie compliquée d'OpenStack, une fois que c'est installé, c'est vraiment la configuration. Il faut vraiment bien comprendre comment marche chaque démon et comment chacun va aller parler à l'autre pour savoir comment configurer ça. Ça n'a l'air de rien, mais dès le moment où on travaille avec différents réseaux, et quand on fait des bridges Linux, ça veut dire déjà que les différentes machines doivent pouvoir se voir au level 2 de la couche OZ. Si jamais on n'est pas bien attentif à ce genre de choses-là, il y a des machines qui ne vont pas pouvoir se voir et ça ne marchera pas. Donc, vraiment, il faut être très attentif à la configuration du réseau, essentiellement, et tous les fichiers config de Nova, c'est-à-dire de Compute. Pour le futur, le travail à venir sur lequel la communauté travaille pour le moment, dans le sac, en dehors de ce qui existe déjà, et bien, ça s'oriente beaucoup vers les tâches d'orchestration. Ça, il y a moyen de faire des trucs qui sont vraiment sympathiques avec l'orchestration. Par exemple, Red HatEat est en train de développer un service, une API, qui s'apparente au service CloudFormation de Amazon. En fait, ce qu'on est capable de faire avec ça, c'est de déployer des machines en fonction de certains critères que l'on a définis à l'avance, telles que, admettons, on a une machine qui tourne, et puis, à partir du moment où, on va dire que c'est un serveur web, à partir du moment où la charge sur ce serveur web dépasse 60% pendant une certaine durée, et bien, le module ici va s'apercevoir que, ah, attention, il est un petit peu chargé, je vais déployer automatiquement une nouvelle VR pour observer la charge. et quand la charge A est passée sous la barre des 40% pendant une certaine durée, il va terminer cette instance, cette nouvelle instance, automatiquement pour repasser sur une VR pour économiser les ressources. Pour faire ça automatiquement, ça, c'est typiquement une tâche d'orchestration qui n'est pas encore gérée dans OpenSec pour le moment, c'est-à-dire que si vous voulez déployer une nouvelle VM, vous devez explicitement le dire à OpenSec, ou alors intégrer ça dans une application tierce de plus haut niveau, et programmatiquement, avec des web services, définir ça à vous-même, de telle sorte que, attention, ça va déployer une nouvelle VM si tel critère est détecté. Mais dans ce que OpenSec fournit pour le moment, il n'est pas capable de déployer une nouvelle VM par numérique. Tout ce qui est monitoring et facturation, avec un outil qui s'appelle Cellumeter, développé par une entreprise française qui s'appelle Innovance, qui fournit du support déjà en France de manière commerciale pour OpenSec. Innovance, il est développeur de Cellumeter. C'est bien parce qu'en Belgique, ça n'existe pas encore. Il n'y a pas encore de société en Belgique qui fournit du support commercial pour OpenStack. Donc le CETIC s'en occupe pour le moment, quand il y a un client qui veut apprendre à s'en servir, faire des tests ou même le déployer en production. On a un client qui a déployé OpenStack en production, et c'est à nous parce qu'il n'y a pas encore d'entreprises belges qui font du support commercial. L'eau-disponibilité aussi, c'est-à-dire parvenir à fiabiliser au maximum OpenStack, déployer plusieurs instances de Nova API, Nova Compute, Nova Network, etc. Fiabiliser tout ça, et que tous se parlent bien et s'orchestrent convenablement. Ça, c'est l'objet de pas mal de travaux dans OpenStack pour le moment. J'ai mis des liens derrière toutes ces petites choses-là. Si vous vous téléchargez, ça sera disponible en ligne, je ne sais pas encore quel site. Mais j'ai mis des liens derrière tout ça, vous pourrez aller voir de quoi je parle à ce niveau-là. Et puis aussi, il y a tout un travail qui se fait sur le déploiement automatisé d'OpenStack, parce que l'installation, c'est quand même pas simple. Et donc, pouvoir déployer son cloud de manière automatisée, admettons qu'on souhaite un service comme Rackspace ou Google, qui souhaite déployer sur 10 000 machines physiques son cloud d'OpenStack, s'il faut tout faire adresse, ça va quand même prendre beaucoup de temps. Donc, il existe, mais pas de manière encore très aboutie pour le moment, des services de déploiement automatisé d'OpenStack, c'est-à-dire qu'on va donner le range d'adresse à OpenStack, au contrôleur, et puis, grâce à Puppet, pardon, donc ça, Puppet, ce n'est pas développé par OpenStack, c'est un outil de gestion, d'orchestration complètement à part, mais il existe maintenant des recettes Puppet qui permettent de pouvoir déployer des instances, des nouvelles OpenStack, et Crowbar, c'est un projet qui est développé par Dell, qui permet de pouvoir mettre en place from scratch, donc avec même aucun OS installé sur les machines physiques, c'est du bare metal. Eh bien, on allume, on démarre les machines sur PXE via le réseau, et on a déployé au préalable un serveur Crowbar qui permet de pouvoir servir toute l'installation. les machines vont démarrer sur le réseau, et puis aller télécharger l'OS, et puis télécharger OpenStack, se configurer en fonction de l'ensemble de scripts qui ont été préparés à l'avance. Donc ça, ça permet de faire du déploiement automatisé d'OpenStack, c'est en développement pour le moment, c'est déjà utilisable, mais je n'ai pas encore utilisé personnellement mes déploiements, je les ai faits à la main. Je crois que c'est tout pour la partie, voilà, la théorie, on va maintenant voir une petite démo d'OpenStack. Combien de temps il nous reste pour la suite ? Trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure ? Un peu moins. Un peu moins ? Il y a le sort ? Il y a le sort. D'accord. Eh ben, là c'est d'un peu… je vois quand même ce que… Ah oui je vais poser une question, monsieur. Oui, 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 vous allez, oui. Au niveau de… vous avez… donc au niveau de l'hypervision, le noyau… on n'avait pas précisé au niveau du noyau, l'hyperviseur. Ah, euh… Oui c'est vrai, je vous en parlais. Quelle est la base ? Essentiellement, ça a été fait pour KVM. Si vous voulez déployer un cloud OpenSack sans vous casser la tête pour essayer OpenSack, prenez KVM, ça sera une fois plus simple. Il y a moyen de le faire avec Xen, donc il y a plusieurs Xen, il y a un Xen open source qui peut être géré par l'Invirt. Il n'est pas très bien supporté par OpenSack. Officiellement, il paraît que c'est possible parce que OpenSack, ça vous laisse à l'Invirt, et l'Invirt, ça vous laisse soit à KVM ou à Xen. Maintenant, on va passer à du Xen serveur. Ça, ça marche, j'ai déjà essayé, ça marche pas mal. Xen serveur, donc la solution concrétaire commerciale de Citrix. Ça, ça fonctionne. Et VMware et V6e, c'est officiellement supporté, mais je crois que personne ne s'en sert. Il n'y a pas vraiment de développement là-dessus, c'est pour dire que. Mais il n'y a pas de documentation là-dessus, et les rares qui ont essayé sont un peu selon moi. Il y avait un support de, comment le truc de Microsoft, Hyper-V, et bien un support d'Hyper-V dans la coopération d'OpenSack, mais Microsoft n'a pas continué sa construction d'OpenSack. Donc il y avait un support d'Hyper-V pendant. Ça sera mille fois plus simple de servir d'OpenSack sur du KVM. Prenez des machines vierges et allez-y. Il y a énormément de fonctionnalités de VMware qu'OpenSack couvre déjà. Donc ça permet un petit peu de se passer du besoin qu'on avait de VMware, parce qu'on arrive à retrouver ces fonctionnalités-là dans OpenSack maintenant. Bon, ensuite, pour la dégo, je vais faire que je voie l'écran en même temps. Je vais le mettre comme ça. Alors, si le VPN ne va pas lâcher, on va voir ça. Donc pour le moment, je suis connecté en VPN, sur le CETIC, et je vais me connecter à la machine. Voilà. On va dire que ça, c'est le réseau public. Même si c'est plus en 268, parce que je suis connecté en VPN, mais on y accède, voilà. Depuis l'extérieur. Donc ça, c'est le dashboard. Je vais le connecter en admin sur OpenSack. Ça, c'est quand même l'affichage. Dans ce dashboard, on voit toute une série de choses. Une vue d'ensemble, pour commencer, qui peut montrer, voilà, quelle était l'utilisation du cloud à telle époque. Voilà, en novembre 2012. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, le cloud en dépendant, tondeur, active memory, il y avait un giga de mémoire qui est utilisé. Ce cloud-là, pour le moment, je l'ai déployé simplement sur une seule machine. Donc le cache, le cloud contrôleur, le network contrôleur, et les deux, le compute, où sont déployés les VM, tout le monde sur une seule machine, c'est une fin de démonstration. J'ai déjà déployé OpenSack sur un cloud plus compliqué, où on a plusieurs serveurs compute, un cloud contrôleur qui est séparé, un serveur de données qui est encore ailleurs. Ça marche très bien. Il faut juste configurer. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans le dashboard ? La liste des instances qui sont en train de tourner. Donc, la motion de tenant d'OpenSack, c'est son projet en route. Donc, pour un fournisseur... Oups ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah oui ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pour le... Si un fournisseur veut proposer un accès à OpenSack à ses clients, en disant par exemple, c'est ce que notre client avait fait, et notre client opère le site de Couleur Café, eh bien, il va créer un client spécial pour son client Couleur Café, et qu'il va déployer un ensemble de VM pour ce client-là, et ça évite que, eh bien voilà, des... différents... différents... du nombre des VM des autres. C'est comme ça qu'on cloisonne dans l'OpenSack les projets, par des TNN. Ici, on voit sur quelle haute physique sont déployées les VM. Et si bien quand j'en ai qu'un seul, eh bien c'est sur... C'est le nom de la machine, Penny. Le nombre que j'ai donné à l'instance, l'adresse IP, la taille... Donc, la taille, ici, dans le sec, est gérée par une flavor, j'en parlerai plus tard. Le statut, ce qui est tout, ce qui est arrêté, etc. Ce qui est en erreur. Task, ce qu'elle est en train de faire pour le moment, parce qu'elle est en train de se déployer, etc. Non, ça, c'est PowerShell Task. Juste de parler, on ne sert jamais de Task. C'est plus important. Voilà, ça, c'est l'état dans lequel elle se trouve le premier moment. Ok, elle tourne. Et les actions qu'on peut faire pour l'instance, éditer, on peut changer le nom, par exemple, ici. C'est super moche. Ah, j'ai changé le nom. Ok, je peux... Voilà, c'est peut-être page 1, c'est encore plus logique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec une instance ? Eh bien, on peut voir sa console vincée. Ça, c'est génial, ça. Voir le log. Eh bien, voilà, quand une instance démarre, on va pouvoir voir ce qu'il se passe dedans. On va faire un snapshot. Donc, comme j'ai dit, les instances OpenSack sont éphémères. À partir du moment où on termine l'instance, on peut le faire ici, eh bien, on aura perdu toutes les données qui étaient stockées dans ce disque dur virtuel. Donc, on va faire un snapshot si on ne souhaite pas perdre les données. Admettons qu'on ait préparé un serveur à page déjà tout bien configuré. On ne va pas le faire tourner tout de suite parce qu'on n'en a pas besoin. Ce sera pour quand la charge excédera, on va dire, 60%. Et alors, on peut faire un snapshot de son serveur à page et le mettre dans Glens, c'est-à-dire dans l'outil images, qui va stocker les images, et garder cette image au chaud en attendant de le servir. On peut mettre l'instance sur pause. On peut suspendre, en gros, ça veut dire l'arrêter. L'arrêter, mais pas tout à fait la terminer. C'est-à-dire qu'elle existera toujours, elle est toujours mieux à la redémarrer. On peut directement la redémarrer ou alors effacer l'instance complètement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un milieu volume. Les volumes. Les volumes, ce sont... Donc ça, c'est cette partition LVM, ce volume-groupe LVM, qui est géré par un démon qui s'appelle NovaVolume. Et on peut créer de nouveaux volumes. On va en créer un par exemple. Au secours. On va en créer un volume. On va en créer un volume. Qu'on va en appeler un volume libre. Description, un grave. Comme un giga, je ne sais pas, c'est deux. Ça va bien. Voilà. Le volume est en train d'être créé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce qui se passe, le démon NovaVolume, qui est attaché à son volume-groupe LVM, est en train de découper une nouvelle petite tranche de son volume-groupe, en train de créer un logical volume de 2 giga, qui sera prêt à être attaché à une instance. Il est créé un volume génial. Il est pré-level. On peut gérer les attachements au LVM, par exemple. Je vais passer en vue le reste. Et puis ensuite, on va ouvrir ça. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Ah oui, les images. Et bien voilà. Donc ça, ce sont des images qui sont disponibles dans Glens, c'est le service d'images OpenStack. Il y a Ubuntu 12.04, sur 648, qui est disponible. Autre chose, j'avais déjà créé des snapshots. Donc j'avais tendance... Il n'y a pas de password. Par défaut, normalement, c'est une très mauvaise pratique d'avoir déjà créé un H de password dans l'APTC Shadow d'une machine. Parce que comme ce sont des templates de VM, des goldimages, qui sont disponibles pour tout le monde, pour les clients, pour probablement n'importe quel client, si jamais il y a déjà un user qui a été créé avec un password dans l'APTC Shadow, et bien c'est super dangereux, parce que dès le moment où vous déployez votre VM à vous, qu'elle est disponible sur le cloud, le temps que vous allez mettre simplement pour vous connecter sur cette VM en SSH par exemple, avec le password, et vite aller changer le password, pendant ce temps-là, il y a quand même encore un risque que quelqu'un aille se connecter à la VM avec le même password, puisque c'est le même password pour tout le monde, tandis que c'est un tempé d'images qui sera déployé le même pour tout le monde. Donc par défaut, il ne faut surtout pas stocker un H de password à l'intérieur d'une VM, et donc il n'y en a pas dans cette VM-ci. Comment on fait ensuite poursuite avec G ? Et puis on va injecter la clé publique, sa propre clé publique, que l'on aura donnée au moment de démarrer la VM. Il va injecter la clé publique à l'intérieur de la VM, comme ça on sera certain que la sécurité est préservée, on sera le seul à pouvoir accéder à cette machine. C'est la même chose dans Amazon. Il faut procéder de la même manière sur Amazon. Donc j'avais fait un snapshot d'une image, de cette image-ci, avec le password. Et puis je vais faire un autre snapshot avec un page qui était déjà installé. Il y a moins de faire des snapshots des volumes également, le volume que j'ai créé tout à l'heure, qui est bon aussi de faire un snapshot pour me souviens. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ah oui, access to security. Alors, il y a, comme je l'ai montré, un réseau public. Le réseau public, ici, dans notre cas, c'est le 192, 168, 202, et puis quelque chose. C'est le 202, le réseau public. Le réseau privé, c'est le qui est accessible seulement par les VM, etc., le réseau management. C'est le 203, ici. Pour eux, ça, ce sera le réseau sur ETH0, et puis le 202, ce sera le réseau sur ETH0, de toutes les machines. Et, par défaut, à partir d'ici, on ne va pas arriver à accéder au réseau privé. Réseau 192, 168, 203, quelque chose. On ne pourra pas y accéder. Et pourtant, c'est là-dessus que se trouvent les informations intéressantes, parce que c'est là que les VM vont tourner. Donc on voudra accéder au VM, tout en préservant le réseau privé, comme en étant un réseau privé qui sert au management des VM. Donc il existe une fonctionnalité qui est vraiment sympa, qui s'appelle les floating IPs. Les IP flottantes, elles permettent simplement de pouvoir faire une correspondance entre un ensemble d'IP public avec des IP privées, avec des instances qui sont en train de tourner. Et il n'y a même pas besoin, comme ça, l'administrateur système ne doit pas aller faire du port forwarding ou de l'adresse forwarding dans le firewall pour dire qu'attention, il y a une nouvelle VM qui a été démarrée, donc cette VM-ci, je dois aller dans l'IP table et aller changer le forwarding de cette IP, mon frère haut, le vert, etc. Non, ça, ce serait un travail de Bénédictin. Et donc il y a une fonctionnalité de floating IPs qui veut dire qu'on a un pool d'IP flottantes qui existe, qu'on a préparé à l'avance, un pool d'IP public. Et puis on peut choisir, quand on démarre une nouvelle VM, de dire, ben voilà, cette IP publique, je vais l'associer à cette VM-là. Et comme ça, on peut accéder à partir du réseau externe directement à son IP, ce qui est un peu le but du traitement. Il y a des security group aussi. Ce n'est pas le tout de dire qu'on veut pouvoir accéder à la CDM de plus extérieure, et il faut quand même encore pouvoir avoir une gestion sur l'ouverture ou la fermeté des ports. Donc ça, ça va être le firewall à distance. Plutôt que d'aller configurer un firewall pour toutes les VM qu'on va aller déployer et dire, attention, pour cette VM-là, je veux que le port 22 et 80 soit ouvert et aussi que tu puisses supporter le protocole ICMB pour faire des ping. Et pour ne pas devoir faire ça pour toutes les VM, c'est bien joli de pouvoir faire de la... de faire suivre les adresses, mais si on ne peut pas accéder et avoir un port qui est ouvert, ça ne sert à rien. Donc, on va aller éditer des règles dans un security group. Et quand on démarre une VM, il va demander à quel security group on veut l'attacher. Là, j'ai déjà créé un groupe de sécurité avec des règles qui... Par exemple, le port 2 pour SSH, 80 pour APACHE, puis voilà, ICMT. On va ajouter des règles, des règles, en supprimer, etc. On peut faire plusieurs security groupes aussi, forcément. Si vous avez un ensemble de serveurs APACHE, vous allez avoir un security group pour le serveur APACHE qui devrait avoir 80. et si vous avez un ensemble de serveurs de base de données, vous allez avoir 3.000 ou 300, je ne sais plus combien pour un SQL. Donc, voilà comment ça marche pour le security group. L'équipe IPR, voilà, j'ai parlé tout à l'heure du fait de... d'injecter sa propre clé publique dans OpenStack, dans les VM moments où elles sont démarrées. Pour ça, OpenStack propose de gérer les paires de clés, mais on peut aussi en créer une. On va essayer. Je vais lui demander de le gérer. Je ne sais même pas où il est. Bon, on va appeler cette clé jn2, j'ai écrit jn1 tout à l'heure. Il va créer la clé, il va me demander de l'enregistrer, jn2. Ok, maintenant j'ai la clé privée de mon côté, la clé publique OpenStack à garder lui-même. Il va l'injecter au moment où je lui dirai, attention maintenant, je veux me servir de la clé jdl2 que j'ai même créée pour démarrer cette VM-là. Et bien, il saura quel clé publique aller l'injecter dans la machine. Qu'est-ce qu'on a d'autre après ? L'ObjectStore. Donc l'ObjectStore, si vous vous souvenez de tout à l'heure, c'est le cloud de données qui permet de pouvoir héberger des petabytes de données. On peut par exemple s'en servir comme back-end pour aller stocker les images de VM. Cet ObjectStore, donc il est répliqué, distribué, redondant, etc., aux disponibilités. Je n'ai pas déployé ce service-là pour le moment, parce que j'en avais pas besoin. Ça aussi, c'est quelque chose de vraiment sympathique à installer, il y a énormément de configurations pour cette partie-là. Le service ObjectStore, vous n'allez vous en servir que si vous avez vraiment des très, très grosses quantités de données à gérer. Des terabytes, quoi. En tout du terabyte, c'est pas vraiment nécessaire, ça sera juste pour tester, pour faire des essais. Si vous avez vraiment énormément de données à gérer, que vous avez besoin d'appliquer, parce qu'on peut faire une réapplication de données sans avoir forcément besoin de l'ObjectStore ici, on peut toujours faire des backups, on peut faire, avec DRDB par exemple, on peut faire ce genre de réplication via le réseau, de manière synchrone ou asynchrone. Donc ObjectStore ici, le service de Plastax ObjectStore, il sera nécessaire à partir du moment où vous aurez vraiment beaucoup de données à gérer. Donc comme je n'ai pas déployé les trucs ici, on va se concentrer ensuite maintenant sur ce que je viens de présenter, les instances, et bien, on va créer une nouvelle instance par exemple, laquelle, on va cliquer ici sur Launch Instance, il va me proposer de partir d'une image qui est disponible pour pouvoir créer une instance, et bien, pourquoi pas celle-ci ? Une Apache ? Bon, une Apache, pourquoi pas. On va cliquer sur Launch. Tout ça bien sûr, on peut le faire en ligne de commande également. Et on va l'appeler, ça c'est un serveur Apache, on va l'appeler Apache JDM, cette machine. On peut ajouter des User Data, ça c'est super pratique, les User Data. En fait, ça permet de pouvoir passer un ensemble de commandes à la machine, qui vont être exécutés au moment du premier bout de la machine. C'est-à-dire que, pour le moment, c'est un serveur Apache tout ce qu'il y a plus conventionnel et standard, générique on va dire, si je veux le personnaliser. Si je veux importer un ensemble de données, installer des applications dans la VM au moment du démarrage, sans avoir besoin ensuite de bloguer par SSH sur la machine, et de faire sudo apt-get install vsql, sinon ça dans la page. Il y a moyen de faire tout ça, à ce moment-là, déjà, au moment du démarrage. On va alors faire un test par exemple, on va rajouter un petit script. binvash, echo... Donc, quand la machine va démarrer, elle va insérer ça. Et on va insérer ça dans le fichier . Voilà, page idl. Au moment du démarrage, ça va exécuter ceci. C'est vraiment super pratique, ce truc-là, parce qu'on est capable de tout faire avec. A partir d'une machine de base, si on prévoit son script, on est capable d'avoir, en quelques minutes, une machine qui sera entièrement personnalisée, qui va aller importer toutes les données qui seront nécessaires, les télécharger, tous les logiciels qu'il faut, à partir d'une machine standard. Donc, ça permet de pouvoir gagner énormément de temps et de ne plus faire toutes ces tâches à la main par la suite. Il manque un guillemet. Si on peut choisir, on peut choisir le type de flavor. Alors les flavor, c'est, je ne sais plus comment ils appellent ça, c'est instance type dans la zone. L'effet Word, ça va simplement déterminer la taille de l'instance. Taille ni, ça va utiliser un CPU virtuel, pas de disque dur, donc tout va tourner en RAM, et 502 ou 510 mégas de RAM. Et puis voilà, on peut avoir des effets Word, 8 CPU virtuels, 10 gigas de disques et 16 gigas de RAM. On ne peut pas en créer soi-même des effets Word. Rien n'empêche, on peut créer des effets Word de 48 CPU si vous avez envie. Il faut simplement avoir les ressources visites qui suivent derrière. L'équiper, ensuite, on va laisser une taille pour le moment, puisque toutes les instances sont sur la même machine. On va lui ajouter une équiper ici, JDL2. Celle que j'ai téléchargée tout à l'heure, que j'ai créée et téléchargée tout à l'heure. Et je vais lui dire de déployer une seule instance, c'est suffisant. Le Security Group, ben voilà, c'est à ce endroit-là que je lui dis, ok, tu vas appliquer les règles de sécurité qui sont déjà préparées dans le Security Group Default, qui ouvre donc le port 2280 et le CNP. Il y a également moyen de démarrer sur un volume, c'est-à-dire sur un disque dur qui a été préparé à l'avance, c'est-à-dire sur un Logical Volume qui a été préparé à l'avance. Ce que je n'ai pas fait ici, donc on ne va pas démarrer sur le volume, on va démarrer directement sur l'image. Et voilà, on a tout créé à ce moment-ci. Il est en train maintenant de démarrer l'instance. Ce qui se passe pour le moment, c'est que l'instance est stockée dans le dépôt Glens, le dépôt qui contient toutes les images. Et cette image est acheminée jusqu'au nœud Compute. Ici, il est le même, mais dans un cloud en production, c'est pas le même. Donc, est acheminée via le réseau jusqu'au nœud Nova Compute, le nœud physique. Et ce nœud physique, c'est pas parce qu'il y a l'une heure qui décide à quel nœud physique il faut et qu'il faut l'acheminer. Le nœud physique, ensuite, va simplement démarrer l'instance sur KVM pour démarrer l'AVM. Ça veut dire que dans un cloud en production, eh bien, il faut que le lien réseau entre le dépôt qui contient toutes les images qui sont préparées et les nœuds physiques qui vont faire tourner l'AVM, ce lien réseau doit être très rapide, au moins de gigabits, parce que sinon, il va falloir attendre qu'il y ait 700 mégas, 2 gigas, 5 gigas, qui transite par le réseau pour pouvoir démarrer l'AVM. Voilà, on voit que l'instance a été démarrée. On va lui associer une IP flottante, parce que pour le moment, elle se trouve simplement dans le réseau 203, qui est le réseau privé, je n'y ai pas accès. Je peux essayer à partir d'ici. Je vais démarrer le petit terminal. D'abord, je dois donner les bons droits sur la clé privée, parce que sinon... je dois... je trouve que... voilà, ça c'est simplement... parce que sinon il y a trop de droits, on va l'indiquer... L'IP de la VM ici c'est 203.01, ok, ssh-i-op-jdn2.1, et ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas que ça serait au privé, c'est normal. Donc on va y associer une IP flottante à cette machine, créer une nouvelle IP flottante. Donc j'ai un pool d'adresses que j'ai appelé Nova à l'avance, que j'avais déjà créé, et je vais demander de me donner une nouvelle IP, et cette IP ensuite je vais l'attacher à la machine que je viens de créer. Donc ça, ce sera l'IP que j'aurai pour la machine, on voit qu'elle est bien dans le réseau 202 ici, c'est mon réseau public, et je vais attacher ça à la machine Apache Kingdn. Normalement il est supposé m'afficher qu'il y a une IP en plus, mais le dashboard ici est encore en développement, donc il n'est pas encore super outil. Il se rapprochera toujours à chaque fois. Donc il m'a donné l'IP, la 200, c'était la 202.35, tout à l'heure que je lui ai donné. Donc voilà maintenant, si je vais me connecter sur la 202.35. Voilà, on propose. Le collecteur, c'est ça, c'est la machine. Ça, c'est pas bon. Est-ce qu'il a injecté mon appazonant ? Il a... ... Il y a eu un problème lors de l'injection de la clé publique. D'habitude, ça marche comme arrière, il n'y a pas souci avec ça. Mais, alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? Eh bien, c'est pour le moment où j'aimerais d'aller voir, d'aller essayer d'exprimer, et j'ai attendu d'exprimer. On peut voir ici les détails sur la machine que j'ai déployé, l'IP, le statut, etc. La quantité de RAM, l'adresse IP, le CQ de groupe, etc., etc. Il n'y a pas de l'injecte attaché à la machine. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur cette machine ? Le log. Ça, c'est intéressant, parce que si je demandais une erreur aujourd'hui de ma rage de la machine, s'il est en train de vous dire que je t'aime bien en même temps. Un quart d'heure ? 15 minutes, ouais. Un petit quart d'heure ? Oui, oui, ça c'est très bien. Si jamais j'ai un problème dans le démarrage de la machine, je peux aller consulter le log du démarrage, ici, à distance, sans avoir besoin de mon qualité dessus. Ça, c'est quand même sympa. Donc voilà, tout le démarrage, tout le service qui démarre, c'est super pratique. Et j'ai aussi accès à la console VNC de la machine. Comme ça, comme je n'y ai pas accès par SSH, j'ai eu un problème dans l'injection de la clé, et bien je me connectais à la machine à distance. Ça, c'est quand même très intéressant, parce que simplement via un explorateur web, et bien je peux avoir accès à la construction d'une machine, et pouvoir gérer toutes les machines comme ça. Mais là, comme je pense que je n'ai pas de password, ça ne va pas beaucoup aider. Si j'ai pas de password, oui. Voilà. Euh... Qu'est-ce que... C'est pas bien ça. Je sais plus quelle password j'avais vu dans cette machine. C'est pas... C'est facile. Cette machine, en tout cas, elle a... On a son adresse IP. Un petit peu avant la présentation, j'avais préparé... Préparé... Une machine HAPOXY. Ou StarloadBalancer. Euh... Avec déjà une machine Apache qui tournait. Deux machines Apache qui tournaient, je vais déployer la troisième. Et euh... On va aller se connecter sur HAPOXY. Et HAPOXY va rediriger les requêtes web qu'on lui envoie vers les machines Apache qui sont derrière. Pour ça, forcément, il faut configurer HAPOXY qu'on a un moment. Là, j'ai ajouté une nouvelle... Une nouvelle machine. Ce sont pas seulement ici. Il va falloir, pour que HAPOXY redirige vers ce niveau de la page, il faut d'abord le configurer pour ça. Donc, je vais aller faire ça en vitesse. Euh... C'est H... Là, je vais me connecter sur le lieu de contrôle. Et sur le contrôle, je vais me connecter sur HAPOXY. Donc, c'est HAPOXY. Donc, c'est HAPOXY. Donc, c'est HAPOXY. Et on va lui dire que le troisième serveur Apache... C'est HAPOXY. C'est HAPOXY. Et on va lui dire que le troisième serveur Apache... Voilà, il n'y a pas cherché, il n'y a qu'une capacité de s'en prendre ici. Voilà. A partir de ce moment-là, on va se connecter à l'adresse IP publique du load balancer, et… on ne s'en fait pas de 101… c'était 30 ? 33 ? Oui. Voilà, ce n'est pas celui-là qui sert cette page-là, il ne fait que rediriger vers le premier serveur à page. Si on fait un refresh, là on voit qu'il y a à diriger vers le deuxième serveur à page parce que j'avais modifié les pages, ce ne sont pas les mêmes pages entre les différents serveurs à page, je peux bien voir la différence entre le moment où à chaque fois que je dirige vers l'un serveur ou l'autre. Et je m'attends à voir le troisième qui arrive ici, j'ai peut-être un problème de connexion à l'autre, je vais essayer. Je vais vous montrer au moins à quoi ça allait avec UserData. C'est le principe du déploiement des machines. On peut couper les machines et accéder par l'extérieur. La translation d'adresse avec les IP flottantes, elle, avait condamnement fonctionné lorsqu'il y avait au moins atteint le serveur accessage de la machine qui tournait. Donc ça veut dire qu'on peut effectivement accéder depuis l'extérieur aux machines qui, elles, se trouvent dans la zone privée, donc dans l'ADNZ. Je vais m'appuyer en vitesse. Je vais m'appuyer en vitesse. Je vais m'appuyer. Peut-être qu'il est un petit peu dégoûté parce que je ne suis pas tout rendu sur le serveur. Je ne pense pas. Voilà, à partir de ce moment-là, les informations n'ont même pas été sauvegardées. Si jamais il y avait des données qui étaient dans cette variable-là, elles ne sont plus disponibles plus du tout. J'en ai une autre. Celle-ci. Il n'y a pas de salaire à page sur celle-ci. Oui. C'est pour montrer comment se servent les usures data. Voilà. On va simplement créer un fichier. Et on va cliquer à l'échelle de deux. C'est sur le match qui l'est. Est-ce que vous pouvez la sézerem? C'est sur le match. Je vais vous rajouter. Je vais vous rajouter. Ok. Et sur le match. Donc c'est la 202.35. C'est peut-être là, c'est là. Quelqu'un, c'est fort. Ok. Ah oui, forcément. Ça, c'est normal. Voilà, c'est facile, l'injection de la clé publique a bien fonctionné. Donc ça veut dire qu'à partir de l'extérieur, j'ai créé la paire de clés privées-publiques que j'ai générées. J'ai téléchargé la clé privée et la clé publique, elle est restée dans mon post-stack. Donc, il a convenablement injecté la clé publique au démarrage de la machine. Et grâce aux IP potentes, j'ai pu me connecter depuis que c'est vrai à cette machine-là. On va aller voir. Voilà, il y a effectivement un fichier qui s'appelle JDL à l'intérieur, qui montre qu'on peut serrer les plusieurs data pour pouvoir injecter des données dans la machine et administrer la machine, même avant qu'elle puisse démarrer. Parce qu'on n'a même pas besoin de se connecter en accession de la machine pour pouvoir l'administrer. Tout est déjà fait à l'avance. Il y a une dernière chose que j'aurais pu montrer, on va toujours essayer de faire sans vitesse, ce sont les volumes. J'avais une question, je t'apprends, dans la machine virtuelle, quel est l'IP que l'on voit si on veut regarder l'IP ? Ah, lui, il ne le sait pas. Donc c'est le contrôleur d'OpenStack qui s'occupe de la translation d'adresse. Donc si on regarde qu'il est IP, on va avoir la 203 ? Seulement la 203, oui. D'accord. C'est ça. Alors que l'on fait... ... ... On n'est pas venu à mettre une autre résolution, mais c'est le problème dans mon PC. Voilà, il y a uniquement la 203. Donc on peut aussi lui ajouter des volumes. J'ai créé tout à l'heure, value Jdl, EditAttachment. Donc on va ajouter ce volume de données persistantes à cette instance-là, Jdl2, et ça peut ajouter un nouveau device dans SlashDev à un nouveau bloc de données qui va être VDC. En fait, non, ça ne va pas être VDC parce qu'il n'y a pas moyen de contrôler, quand on ajoute un device dans l'élux, il n'y a pas moyen de contrôler le nom qu'il aura. C'est l'élux qui décide quel nom il donne à son nouveau bloc de données. Donc ça, ça fait VDB en réalité. On peut aller voir ça. SlashDev. S. Et effectivement, un VDB qui n'a pas... C'est simplement un VDB pour l'enjeu. Il n'y a même pas encore de partitions dedans. On peut en créer une. Enfin, comme ça, vous allez le faire. Si nous faisons un disque. VDB. C'est... N pour une partition. OK, 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 OK. Voilà. VDB pour se regarder. Là déjà, maintenant, j'ai une partition qui a été créée dans ce device. Vous allez faire un T. Suido, un KFS. C'est quoi ? S-T. C'est une carte. Voilà. Je retourne dans le dossier. Sudo. Ce qui a pu dire... VU. Donc là, je crée un... J'ai formaté la... Le nouveau... Le des données. Je vais noter maintenant. Sudo. On a un autre. VB. VB. 1. LR. Il n'y a rien dedans pour le moment. C'est une partie qui a été créée. On peut créer un fichier dedans. Super. Voilà. Maintenant, si je détache un peu de données et que je l'attache à une autre instance, on va avoir un autre chose. Donc, on va retourner dans le stack, le drill. Je vais d'abord me l'appuyer monter. La chose propre à nous. S'il vous plaît, on va remonter. Ce volume-là, maintenant, je vais lui dire de ne plus attacher et de ne plus attacher à une autre. Je vais l'attacher à une autre. C'était la première machine que j'ai installée et pas encore. Il a évolué depuis. Et je vais l'attacher à une autre machine comme un chatboxy, par exemple. Voilà. Je retourne sur une machine un chatboxy. Merci. Voilà pour le fichier bonjour qui est là. Donc ça veut dire que les données sont bien persistantes quand on les crée sur un volume dans OpenStack, mais ne sont pas persistantes quand elles sont propres simplement à une instance. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu toutes les fonctionnalités, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci à tous de votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez aussi vous contactez par lui, même si vous avez un renseignement, si vous essayez d'installer OpenStack, et que vous avez des valeurs sur les choses là. Voilà, merci. Alors, des questions ? Trop technique ? Alors, des questions ? Tu peux répéter la question pour qu'elle soit entendue ? Donc, quand on installe OpenStack sur YouTube, il demande d'avoir une adresse IP fixe. Oui, oui, c'est très important. Parce que, notamment pour, enfin tous les services OpenStack vont pouvoir se parler l'un à l'autre, et dans les fichiers de configuration, il va falloir mettre l'adresse IP de tous les services OpenStack qui tournent. Il ne faut surtout pas que ça reste un DHCP, il ne faut surtout pas avoir des IP qui peuvent changer sur la même machine. Parce que sinon, voilà... Donc, ça va créer un nouveau réseau, oui. Parce que, si cette machine la fait partie déjà d'un réseau, si vous mettez une adresse IP, ça crée une beaucoup de réseaux. Alors, j'ai pas bien compris ce que vous voulez dire. Bon, une fois qu'on a mis l'adresse IP, je crois que vous pouvez durer avec une adresse IP, la machine faisait partie d'un réseau. Oui, 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 oui. Mais, dans mon cas, elle n'avait plus adressé au réseau. Alors, si on peut toujours le mettre dans le même réseau, simplement, plutôt qu'avec... Non, mais non, il faudra changer que le réseau soit toujours adressé aussi. Le restant du réseau ? Oui. Non, mais non, on peut avoir le reste du réseau qui est adressé en DHCP. Mais cette machine-là, l'adresse, le client contrôleur OpenSAC, elle doit avoir son adresse IP dans le même range réseau. Mais les applications configurées, il y a un menu, elle croise sûre qu'elle soit statique. Elle ne peut pas changer quoi. Mais tout le reste du réseau peut être... Oui, mais cette machine-là n'avait plus parti du reste du réseau. Si, on peut l'être dans le même range. Ah, on peut l'être dans le même range. Mais c'est peut-être parce qu'il y a une installation... Peut-être un problème de configuration réseau. Mais ici, donc la machine contrôleur qui est Pedi, dans mon cas, elle se trouve dans... Enfin, j'ai d'autres machines, je ne vais jamais peut-être faire, qui se trouvent sur le même range de l'autre. Il n'y a pas de problème à ça. Merci. Coucou. Si j'ai une question plus pratique. Une entreprise ou une société X a un environnement informatique existant avec des serveurs et des réseaux physiques. Quelles sont les marches à suivre pour réaliser une migration de l'environnement en production dans le plus haut. Dans l'open... Comment on migrer ? On a une solution physique. Qu'on voit par exemple. Je ne sais pas, on a un réseau avec un contrôleur de domaines, un serveur web existant, un serveur de données, tout ça en physique. Ok. Et on souhaite migrer toute cette solution dans un environnement open stack. Alors ça, ce ne sont pas des... Pardon. Ce ne sont pas des choses qui sont proposées par le sec, parce que ce qu'il va falloir faire... Avant, enfin, il y a tout à fait moyen de gérer ces machines par l'open stack, mais d'abord il faut transformer toutes ces machines physiques en machines virtuelles. Et donc faire des images de ces visques-là. Donc avec KEMU-IMG, un outil KEMU-KEMU, ou avec NPD, normalement ça ne va pas être possible. De recopier tout ce qui se trouve sur l'usculure physique, nous mettre dans une image de disque. Et une fois qu'on a cette image de disque-là, si elle est prête à être hypervisée, il faut avoir un carnet qui soit adapté, mais prête à être hypervisée par KVM, on rajoute cette image dans le repository, dans le registry, avec toutes les images, glens. Et on peut démarrer dessus. Donc j'avais déjà fait ça pour un client qui avait même eu du Windows des moyens, même d'hyperviser du Windows avec KVM. Mais on avait transformé des machines pour qu'elles puissent être démarrées sur open stack. C'est tous les types d'outils qu'ils appellent P2V en français, P2V, physical to virtual. Et là, ça va tout transformer. C'est très déconseillé pour une prédiction, mais ça va marcher. Ça fait vraiment une copie bloc-bloc. Aussi pourri au départ qu'à l'arrivée. Oui, pour mettre en place un repository comme ça, une production qui contient des machines physiques au minimum. Quelle taille ? Donc le temps pour mettre en place en environnement de l'élection ? Enfin non, au niveau machine physique, on a besoin d'un minimum de machines physiques. Voilà, pour parenthèse, vous avez tous les éléments sur une seule machine. Mais physiquement, l'idéal, c'est quoi ? Ça, ça dépend du nombre de VM que vous voulez déployer. C'est ça. Moi, je pense que c'est une dizaine... Une dizaine de VM, si vous avez un bon gros serveur physique, une dizaine de VM, ça dépend aussi. Si vous déployez des instances taillées comme j'ai fait ici avec 512 milliards de RAM et avec 2 fois un risque dur, vous allez pouvoir mettre tout plein sur une bonne grosse machine physique. Ça va être ça l'élément qui vous détermine, en fait. C'est ça. Faites le calcul du nombre de machines que vous voulez déployer, multipliez par la quantité de RAM allouée à chaque machine, et vous allez savoir de combien de serveur physique vous avez. Vous n'avez pas d'office conseillé de séparer les différents modules ? Si, il faut. Là, je l'ai fait pour la démo. Le nœud compute, qui fait tourner la VM, et le nœud contrôleur, qui va gérer l'ensemble de l'infrastructure, c'était sur la même machine. Dans un moment de production, c'est pas comme ça. C'est minimum 2. C'est minimum 2. Pour démarrer, on peut démarrer avec 2. Voilà. Pour un moment de production, je vois qu'on peut démarrer avec 2. Question de Guillaume. Quelle différence entre OpenStack et CloudStack ? Comment choisir entre les deux ? Que vaut l'accès via Delta Cloud à ces deux solutions, si c'est possible ? Alors, CloudStack et OpenStack. La différence, c'est Citrix a la main mise sur le développement de CloudStack. Donc, si on souhaite contribuer, il n'y aura pas trop moyen, et même pour se retrouver dans la documentation, etc. La documentation, ça va, mais en revanche, l'aide en ligne, les forums, etc., c'est beaucoup moins garni que OpenStack. Maintenant, en termes de maturité, CloudStack est déjà à un gros niveau. On peut s'y finir pour des déploiements en production. Alors, CloudStack, ça ne pose pas de problème. Ils sont très liés à Xen, vu que ça a été racheté par Citrix. Donc, le support de Xen est meilleur dans CloudStack. C'est un outil assez mature, CloudStack. La différence, c'est, voilà, c'est l'ouverture. Ils ont quand même tout réalisant, en tout cas. Mais l'ouverture pour contribuer, par exemple, ce n'est pas du tout le même dans CloudStack et OpenStack. Maintenant, pour y accéder par Delta Cloud, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas me lancer. Je connais Delta Cloud, mais je n'ai jamais essayé mes connexions. Je vais essayer. Il y a une question ? C'est-à-dire que c'est possible de lancer dans l'instant, d'autres architectures ? Comme l'OM ou... Ça, c'est une question, ça. Avec un bon hyperviseur. Du X86, oui. Donc, si on a du... un PC64 et qu'on ait lancé du X86 dessus, oui. On ne peut pas passer par du QN ou... On peut passer par QN ou, mais ça sera... Ça sera de... Les performances vont bâtir, quoi. Ça, ça dépend de QN ou, quoi. En fait, ça, ce n'est pas propre à OpenStack. C'est... OpenStack va se servir de libvirt pour ses déploiements. Si libvirt arrive à découvrir des instances ARM, alors oui, il y arrivera. Je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé de le faire. Mais tout ce que libvirt arrive à faire, en principe, on peut s'accepter le faire. Comment c'est géré la redondance si on a un host qui tombe ? Un host physique qui tombe ? Est-ce qu'automatiquement les VM se basculent ailleurs ou pas ? Ah, donc ça, c'est justement la question de l'obligibilité. Ça, c'est des travaux en cours. L'hardondance. Donc, s'il y a un host qui tombe, c'est pas de vol. Et il y a pour le moment des travaux qui consistent... On peut le faire soi-même, par exemple. Rien n'empêche de déployer que les VMs qui tournent sur deux hostes physiques séparés et qu'on ait mis un système de Linux HA entre les deux, avec un watchdog. Dès qu'il y a une VM qui tombe, un watchdog qui est attention, c'est nécessairement qu'il peut en relève. On peut faire ça. Mais ça, ça se trouve au niveau au-dessus. C'est un truc plus efficatif, déjà. C'est pas OpenStack qui va gérer ce genre de choses. Mais il y a déjà une logique de live migration ou pas ? D'une VM qu'on veut... Sans que le host tombe, on veut la déplacer d'un host à l'autre. Ça, c'est pour un hyperviseur que KVM est capable de faire la live migration, donc on peut le faire sans problème. Là, j'en ai rien. Je veux dire, dans OpenStack, il y a l'option qui est intégrée. Oui, il y a moyen de migrer. Il y a moyen de faire ça du live migration. Qu'est-ce que... Ouais, mais sinon, pour pouvoir se passer de la gestion de... manuel soi-même de la haute disponibilité, la réplication des VM, comme je viens d'expliquer avec Linux HA, et bien justement, dans les travaux à venir qui sont en train de développer pour le moment, avec Red Hat Heat, par exemple, ça, ce sera possible. Parce qu'il y a un orchestrateur qui va pouvoir gérer les VM, qui va surveiller la VM. Par exemple, plutôt que d'avoir le critère de, si la VM dépasse une charge de 60%, comme je disais tout à l'heure, tu en déploies une autre, on va simplement dire, tu déploies deux VM et tu regardes si celle-là est toujours open running, sinon tu diriges vers l'autre. Voilà, avec Red Hat Heat, ce genre de tâches, de disponibilité, d'orchestration, ce sera possible, ça va sortir dans deux mois. S'il y a encore d'autres questions ? Sinon, il y a trois choses. D'abord, on va encore remercier tout à l'heure pour votre rendez-vous. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.